Générique ... Bonsoir, bienvenue dans C'est dans l'air. Ce matin, tous les utilisateurs d'iPhone ont vérifié le modèle de leur appareil. Le ministre du numérique, il faut dire, a lancé un ultimatum au géant Apple car son iPhone 12 ne respecterait pas les normes d'émission d'ondes électromagnétiques. Le rappel des téléphones en service en France est même évoqué sérieusement. Trois ans après sa mise en circulation. Alors, une annonce le jour où la firme a dévoilé son nouveau modèle. D'une manière générale, la cohabitation avec les smartphones soulève chaque jour de nouvelles questions. L'impact sur la santé, sur le développement du cerveau des enfants soumis aux écrans, parfois avant de savoir marcher, des questions sur les limites qu'il faut fixer à l'intelligence artificielle au moment où les fakes, les faux, envahissent les réseaux. Ondes, arnaques, faut-il avoir peur de son smartphone ? C'est une question. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Philippe de Sertines, vous dirigez l'Institut de haute finance, vous enseignez à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Votre ouvrage, Le Grand Basculement, est publié chez Robert Laffont. Avec nous ce soir, François Saltiel. Vous êtes journaliste producteur à France Culture, sur Le Meilleur des mondes, une émission spécialisée dans les nouvelles technologies. Citons votre livre, La société du sans contact, selfie d'un monde en chute, aux éditions Flammarion. Avec nous ce soir, Anne Sénéquier. Vous êtes médecin, pédopsychiatre, directrice de l'Observatoire Santé et Environnement à l'IRIS. Votre ouvrage géopolitique de la santé est publié aux éditions Erol. Enfin, Gaëlle Mac, vous êtes directrice déléguée de la rédaction de Challenges. Votre magazine s'intéresse justement la semaine prochaine avec un grand dossier sur l'intelligence artificielle et ses bons usages. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Bon, Philippe Dessertine, ce matin, on a tous vérifié si on avait un iPhone 12. Vous l'avez ? Je ne savais pas. Plus sérieusement, je me tourne vers vous qui êtes spécialiste du sujet. Qu'est-ce qui a été identifié comme problème concernant l'émission d'ondes de cet appareil ? Alors, sur cet appareil qui a été commercialisé en 2020, il a déjà trois ans, il y a effectivement une norme spécifique du débit d'absorption spécifique. Je vais être un peu technique, c'est le DAS. Ce n'est pas grave, on est prêt. Et donc, dans le débit d'absorption spécifique, la norme, du moins en France et en Europe, c'est 4 watts par kilogramme. Et là, cet iPhone 12 a été testé à 5,7. Donc, c'est légèrement au-dessus. Je dis légèrement au-dessus parce que ça, c'est la norme européenne. Or, la norme européenne de la veuille même du ministre chargé du Numérique est déjà en dessous d'un autre seuil qui est utilisé à l'international qui, lui, est plus de 40 watts par kilogramme. C'est-à-dire que l'Europe a pris ses précautions, et c'est bien normal, puisque dans ce cas et dans ce dossier, je pense que le principe de précaution doit s'appliquer. Ils ont déjà réduit de 40 watts à 4 watts. Et là, sur ce débit d'absorption spécifique, Apple est à 5,7. Et si je veux être encore plus précis, c'est un DAS qui concerne la DAS membre, c'est-à-dire des mains. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs DAS qui sont spécifiées lorsque vous l'avez proche de la tête, du tronc, proche des mains. Là, il concerne le DAS membre, c'est-à-dire en main. Il y a quelque chose qui est assez rassurant dans ce que vous nous expliquez, les valeurs que vous avez données, et quelque chose qui est, à mon avis, vertigineux, c'est qu'on se rend compte trois ans après la mise en service ? Oui. Alors l'Agence nationale des fréquences dit que ça prend du temps, qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, qu'ils ont beaucoup de téléphones portables à tester. Ce DAS membre est assez récent, les deux autres étaient déjà préexistants. Et puis peut-être, moi je ne sais pas, peut-être que le fait que ça tombe pile le jour où Apple lance son iPhone 15, et peut-être un signal qui est envoyé, un petit coup politique à jouer de la part du ministre, qui dit tout simplement, attention les GAFA, la fête est finie, vous ne pouvez plus faire exactement ce que vous voulez. Jean-Noël Barraud fait trembler Apple ? Il essaye. Je ne sais pas si Apple tremble. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en ce moment, on est dans une phase de régulation. Il y a un texte qui est entré en figure avec le DSA en août dernier. Donc il y a sans doute un coup de communication politique pour avoir cette déclaration à ce moment-là. Je me tourne vers le seul médecin autour de la table. Forcément, quand tous on se regarde et on voit le changement de nos usages, on se dit, on y passe des heures quand même avec ses téléphones, sur la table de chevet, sous l'oreiller, dans son sac à main, etc. Quand vous voyez que les données, au fond, qui sont celles de l'Europe, imposées par l'Europe, sont dépassées par les constructeurs, par les firmes, est-ce que vous, ça vous a inquiété cette annonce ce matin ? Bien sûr, comme tout le monde, on a tous vérifié. On se pose la question aussi sur le nouveau qui a été présenté ce matin. Si celui d'il y a trois ans a été testé aujourd'hui, quid du numéro 15 ? Après, c'est vrai qu'en termes de préhension, là, on va parler d'ondes, mais les écrans sont problématiques à beaucoup plus... Ça, on va en parler bien sûr longuement. Mais sur la question des ondes, il y a toujours, depuis la mise en circulation des téléphones, eu un doute. On se dit, voilà, est-ce que ça peut être dangereux pour la santé ? Il y a des gens qui considèrent qu'ils ont des effets sur leur santé. Est-ce qu'il y a une étude imparable sur le sujet ? Alors, il y a des études imparables, non. La problématique, c'est qu'on a affaire, effectivement, à des ondes électromagnétiques. Et ce que l'on recherche, finalement, c'est l'apparition de tumeurs cérébrales ou d'autres problématiques. Mais comme beaucoup de choses en prévention, la problématique, c'est la temporalité. On a un événement ici et maintenant, un comportement qui peut être récurrent, mais qui va générer un problème plus tard, voire vraiment beaucoup plus tard. Donc, on a besoin de recul. Et aujourd'hui, finalement, le recul maximum qu'on en ait, c'est 20 ans. Et encore 20 ans, ça veut dire qu'on parle des personnes qui, dès que les téléphones portables sont arrivés, vers 98, 96, se sont équipées et depuis ne les quittent plus. Du coup, ça réduit la taille de l'échantillon possible. Après, il y a ce qu'on appelle aussi, dans toutes les études, et maintenant que le Covid est passé, j'ai envie de dire que tout le monde connaît un petit peu ces termes, les biais de représentation, les biais de méthodologie, tout ça fait qu'aujourd'hui, les dernières études, c'est-à-dire Interphone et Mobikid, qui a aussi analysé les données sur l'émergence de tumeurs cérébrales chez les enfants qui ont un accès aux écrans importants, n'est pas augmentée sur une période de 10 ans. Par contre, là où c'est décevant, c'est que ça ne permet pas d'enlever le doute. Aujourd'hui, on va encore, je pense, dans les décennies qui viennent, avoir des études prospectives qui vont suivre des gens tout au long de leur vie. Et ce qu'on discutait tout à l'heure avec monsieur, c'est qu'en fait, on va avoir des réponses d'ici 30 ans, sauf que la technologie aura changé d'ici là et qu'on se reposera les mêmes questions sur la nouvelle technologie. Vous voulez dire un mot sur cet aspect-là ? Non, non, je partage clairement cet avis. Effectivement, le problème de la technologie, c'est qu'elle va toujours trop vite. Le temps qu'on arrive à tester justement les méfaits, on aura une nouvelle technologie qui sera arrivée. On peut dire presque la même chose sur la réglementation. Entre le moment où on essaye de mettre en place une règle pour essayer d'avoir des garde-fous autour des effets néfastes de la technologie, celle-ci a déjà avancé. Donc, on est toujours dans une course contre la montre avec la technologie, même si, encore une fois, l'Europe a bien pris conscience de cela et essaye de prendre les devants, notamment sur l'intelligence artificielle. Alors, j'ai été très étonnée de découvrir ce chiffre-là. Depuis 2007, 42 décisions de retrait de téléphone ont été prises dans 6 situations. Ça n'a pas fait autant de bruit que ce dont on parle aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'il y a quand même une vigilance de la part des autorités sanitaires et du gouvernement français sur ces sujets-là. Gaël Mac, ça pourrait donc aller jusqu'au rappel des iPhone 12 en France. – Bon, en tout cas, cette agence, effectivement, depuis, dans chaque rapport annuel, régulièrement, elle fait des contrôles sur les modèles existants et elle a déjà signalé à certains constructeurs qu'il y avait eu des dépassements. Mais jusqu'ici, ce n'était jamais Apple. Ce n'était jamais des modèles, ce n'était pas non plus Samsung, ce n'était pas forcément des modèles extrêmement populaires. Et on peut remarquer que jamais aucun ministre ne s'était emparé du sujet jusqu'ici, n'avait jugé bon d'en faire un interview, plusieurs interviews. Donc, voilà, ces décisions préalables n'avaient pas donné lieu à une telle publicité, on va dire. – C'est un tort, non ? Pour les consommateurs et les usagers, ils ont dit non ? Je ne sais pas, je me mets à la place des gens qui avaient des téléphones qui ont été rappelés, ils auraient peut-être aimé que le ministre s'en empare, non ? – Oui et non, moi je dirais. Je dirais que, bon, donc, comme mon voisin l'a rappelé, l'Europe a des données très strictes, parce que par rapport aux réglementations mondiales, par ailleurs, ces téléphones ne sont pas testés, ils sont testés en situation maximale, c'est-à-dire vraiment quand vous avez une zone avec une antenne très lointaine et que le téléphone doit tout le temps chercher l'antenne le plus loin possible, donc vraiment dans ces situations qui ne sont pas si courantes dans la vie de tous les jours. Donc c'est toujours un peu un équilibre à trouver entre ne pas cacher la vérité à des consommateurs et puis ne pas créer un effet de panique. – Bien sûr. – Voilà, donc là, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que ce type de problème peut, a priori, être réglé par une mise à jour logicielle qui, ce qui est dans le passé, ça s'est fait, ça n'a jamais requis de fait le retrait des téléphones et le rappel de tous les téléphones. On n'a pas besoin physiquement de rappeler tous les téléphones. Apple peut faire une mise à jour et régler ce problème sans devoir… – Il y a des situations qui ne sont pas testées, c'est les effets des ondes dans une pièce, dans une famille où on est à table, un déjeuner de famille où il y a 10 smartphones dans la même posée sur la table. – Si, si, il y a eu beaucoup d'études. Ah si, il y a énormément… Parce que ce sujet, je veux dire, les gens qui sont intolérants aux ondes, etc., ça fait quand même 10 ans qu'il est sur la table et on parle quand même d'une question de santé publique, ça, importante. C'est quand même 3, 4 milliards de personnes qui ont des téléphones et qui sont dans… Voilà. Donc nous, par exemple, à Paris, on a la Tour Eiffel qui émet très, très fortement. Il faut savoir que dans les environnements urbains, il y a énormément d'antennes, il y a des ondes énormément. Bon, pour le moment, on n'est pas arrivé à une démonstration probante, mais il y a eu des études un peu de tout. Il y a eu beaucoup d'études. – Effectivement, et cette phrase de l'OMS, « Il n'existe pas de preuve, selon l'Organisation mondiale de la santé, que l'exposition aux champs électromagnétiques représente un risque pour la santé. » – En général, il y a 3 petits points à ce stade. – C'est ça, on l'était actuel des connaissances. – C'est ça, il faut toujours regarder sur ce stade. – Oui, je crois qu'effectivement, on doit dire à ce stade, parce qu'effectivement, peut-être plus tard, on saura. Il faut quand même rappeler que l'automobile, quand elle émet des poussières, ça tue. Là, on en est sûr. C'est-à-dire la pollution, les camions, on est sûr que vous avez des millions de morts tous les ans sur la Terre à cause de la pollution. Et que là, pour le coup, il y a toutes les études scientifiques qui le démontrent. les voitures, les camions sont produits en Europe, les téléphones, pas du tout. On est d'accord aussi que là, on peut avoir quand même des questions qui se posent lorsque, effectivement, on voit, en ce moment, vous avez raison, on est dans une sorte de montée, on va dire en puissance, en tout cas, pour contrer les grandes entreprises de l'Internet et les grandes entreprises de l'intelligence artificielle en Europe, où malheureusement, nous ne sommes pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est en train d'imposer des normes, mais malheureusement, ce n'est pas nous qui pouvons les appliquer puisqu'on n'a pas de producteurs. Donc, je crois que ça, c'est quand même peut-être important à rappeler. Alors, évidemment... Ça veut dire que vous ne croyez pas à l'alerte du ministre Noël Barraud ? Non, mais je crois qu'il n'y a pas de doute. Vous ne la prenez pas au sérieux ? Il n'y a pas de doute. Non, dans le processus, on a notre agence française qui a fait cette étude. On l'a dit, la norme, elle est européenne. Et d'ailleurs, Jean-Noël Barraud, dans son interview, a dit « Attention, ça peut faire boule de lèche ». C'est-à-dire, il a dit « Ah, peut-être que les autres Européens, quand ils vont tester, ils vont trouver la même chose ». Actuellement, Apple conteste en disant « Probablement qu'il y a un biais dans la manière dont vous la mesurez, parce que nous, vraiment, on a testé, etc. » Donc, on va voir ce qui va se passer exactement si les autres pays européens nous suivent, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Ce qui est certain, c'est que nous, on a dit 15 jours pour justement faire cette mise à jour et on refera un test à ce moment-là. Donc, on va voir ce qui va se passer. Sinon, les téléphones seront rappelés. Alors, il a dit qu'on pouvait aller jusque-là. Oui. On pouvait aller jusque-là. C'est quand même peu probable. C'est très peu probable. À la fois, il s'exprime dans plusieurs médias et tout, et à la fois, il reste prudent dans son expression. C'est ça qui est le contraste. C'est-à-dire, il dit « Il y a eu un léger dépassement de la limite d'abstorption ». Mais il est dans son rôle, non ? S'il ne le faisait pas, pardonnez-moi, on tape toujours sur les politiques, mais s'il ne le faisait pas et qu'une agence indépendante, un média, révèle que, au fond, les autorités publiques, les agences de surveillance n'ont pas acté cette réalité d'un dépassement. On leur reprochait. Oui, il n'y a pas de révélation. C'est-à-dire que dans leur rapport annuel, cette agence, tous les ans, elle signale les contrôles qu'elle a faits. C'est-à-dire que le citoyen curieux qui veut aller… Il pourrait avoir accès à ces informations. Il a accès à cette information. Ce n'est pas une information confidentielle qui est révélée par le ministre. Par ailleurs, comme je l'ai dit, il y a eu déjà plusieurs cas et jusqu'ici, aucun ministre ne s'en était emparé. Mais ce n'était pas Apple. Mais dans ce cas-là, le fabricant s'en empare, lui. C'est-à-dire, on lui dit, donc, il doit corriger. Justement, on va le voir. Sachant qu'il peut corriger, on peut le rappeler quand même très facilement. Alors ça, c'est difficile à comprendre, mais on va y revenir. Vous dites, en faisant une mise à jour… De ce que j'en ai compris, c'est-à-dire qu'Apple n'a pas besoin de rapporter, de récupérer ses propres téléphones pour les réparer ou les bidouiller. À distance, il peut faire une mise à jour qui doit ensuite, sans doute, être faite par l'usager derrière pour être bien conforme. Il peut plafonner l'intensité du monde. Mais ça se fait simplement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans les autres cas où d'autres constructeurs ont été pointés du dos, on n'en a pas autant parlé. Parce que finalement, je pense que ces constructeurs ont tout de suite fait la mise à jour et c'était terminé. Donc là encore, je pense qu'il y a une volonté de communiquer et de s'exprimer sur cette question. Et ça se fait effectivement le jour où l'iPhone 15 est lancé. En tout cas, le ministre du numérique menace donc de rappeler l'iPhone 12 en circulation en France si rien n'est fait. Les émissions d'ondes de l'appareil sont hors de la norme utilisée et imposée en Europe notamment. La firme américaine assure que son iPhone est conforme aux standards. Théo Manval, Juliette Coulet. En pleine présentation hier de son dernier modèle d'iPhone, c'est un message qu'Apple aurait sans doute préféré ne pas recevoir. Un communiqué signé de l'ANFR, l'agence qui contrôle en France les fréquences radioélectriques. L'ANFR demande à Apple de retirer du marché français l'iPhone 12 à compter du 12 septembre 2023 suite à un dépassement de la limite de débit d'absorption spécifique constatée sur ce modèle. Le débit d'absorption spécifique ou DAS mesure la quantité d'énergie transportée par les ondes électromagnétiques absorbées par le corps humain en présence d'un téléphone. Le seuil maximum autorisé en Europe est de 4 watts par kilo quand on tient son portable à la main. Or, l'iPhone 12 a été contrôlé à 5,7 watts par kilo. L'effet néfaste de ces ondes sur l'homme n'a encore jamais été directement prouvé. Mais ces mesures inquiètent certains médecins qui soupçonnent des risques de cancer. Sur 30 ans, on a vu une multiplication par 4 et plus des cancers du cerveau les plus graves. Ce sont des glioblastomes qui sont des tumeurs du cerveau incurables avec des moyennes de durée de vie de l'ordre de 12 à 15 mois. Là, on est sur le cerveau. Mais je vais prendre par exemple l'exemple du téléphone portable porté à la poche. Plein d'études scientifiques ont montré par exemple chez les hommes que cet effet chauffant a un effet catastrophique pour les spermatozoïdes avec une perte de motilité et une perte de fertilité. Le gouvernement, ce matin, se veut lui rassurant. Le seuil qui a été fixé au niveau européen est fixé à un niveau 10 fois inférieur à celui auquel les études scientifiques estiment qu'il peut y avoir des conséquences pour les utilisateurs. Mais le ministre annonce tout de même deux mesures. Interdiction dès à présent de la vente de l'iPhone 12 en France et sans mise en conformité sous 15 jours, Apple devra rappeler tous les iPhone 12 déjà vendus. Ma responsabilité, c'est de veiller à ce que les décisions qui sont prises et c'est-à-dire le retrait de la commercialisation soit bien appliqué. Je ne transigerai pas. Nous devons être extrêmement fermes. Une simple mise à jour du téléphone à distance pourrait selon lui régler le problème. Mais pour l'instant, Apple conteste les conclusions de l'ANFR et dit lui avoir transmis les résultats d'autres études. L'iPhone 12 est certifié comme conforme aux standards définis dans le monde par de nombreuses organisations internationales. à sa sortie il y a deux ans, l'iPhone 12 était le smartphone le plus vendu au monde. 100 millions d'exemplaires en un peu plus de six mois. Alors pourquoi ces failles apparaissent-elles seulement maintenant ? Les ondes émises par un téléphone peuvent varier avec le temps. L'Agence nationale des fréquences mène donc des contrôles avant et après la mise sur le marché comme l'expliquent ses équipes dans cette vidéo. Cette carte d'habilitation lorsque l'on présente aux responsables des boutiques nous autorise à effectuer les prélèvements de téléphones portables que l'on souhaite. Le choix des boutiques se fait de toute façon tout à fait aléatoire sachant qu'on essaie de représenter tout le marché possible. Les appareils sélectionnés sont ensuite mis sous scellés et envoyés dans ce laboratoire à Sarbreuk en Allemagne qui centralise les mesures au niveau européen. Nous avons plus de 150 employés qui travaillent avec des mannequins pour simuler le corps humain la tête comme le reste du corps. Dans ce moule nous mettons un liquide qui simule soit le liquide cérébral soit le tissu musculaire. Et dans ce liquide du mannequin nous positionnons une sonde qui mesure le champ électrique. A partir des résultats de cette sonde on calcule le niveau du DAS. Et il n'est pas si rare que des appareils soient hors des clous. 46 cas épinglés ces dernières années en France. L'an passé Samsung avait tardé à se mettre en conformité. Le numéro 1 mondial du smartphone avait alors écopé d'une amende de 7500 euros. Alors nous allons venir aussi sur cette mauvaise semaine pour Apple. Véronique dans les zones smartphone le prochain scandale sanitaire peut-être avec vous Anne Sénéquier. Moi je pense qu'effectivement aujourd'hui on est focalisé sur les ondes mais il faut regarder l'outil écran vraiment de manière beaucoup plus large et aujourd'hui on se pose la question vis-à-vis du rayonnement électromagnétique mais en fait c'est surtout l'usage que l'on en fait de ces écrans et aussi à quel âge l'on en fait. Et malheureusement aujourd'hui ce qui au départ était présenté comme un outil comme un outil de travail comme un outil de navigation est aujourd'hui devenu un produit de loisir et qui s'est décliné à tous les âges. Alors on va dire qu'on fait des jeux ludiques et que c'est bien pour l'éducation des enfants donc on va donner la tablette à un enfant qui va avoir sa propre tablette à trois ans et ça c'est la catastrophe parce que finalement Pourquoi c'est la catastrophe ? C'est la catastrophe parce qu'on voit arriver en consultation des enfants qui sont gardés à la maison parce que les parents sont en télétravail et on ne va pas le mettre à la crèche puisqu'on est à la maison mais vu qu'on travaille on ne peut pas s'en occuper donc on le met devant un patte patrouille ou de sait quoi d'autre. Et la problématique c'est que patte patrouille c'est sympa mais il ne réagit pas au sourire de l'enfant. Patte patrouille pour ceux qui ne savent pas c'est un dessin animé. C'est un dessin animé pour les tout petits avec plein de petits chiens qui sont super sympas et qui sourient mais qui ne sourient pas quand l'enfant lui-même sourit devant l'écran. Et en fait l'enfant apprend par jeu de miroir il sourit à son parent son parent lui sourit il y a une interaction il y a du lien. Là en fait il va sourire quand le chiot sourit et en fait derrière il ne se passe rien. Et à un moment donné il va apprendre ça il va apprendre le fait que personne ne réagit à sa propre communication non verbale puisque pour l'instant il ne parle pas et petit à petit il va arrêter cette communication non verbale parce qu'il voit que ça ne fonctionne pas. Donc on se retrouve finalement avec des enfants qui ont un an, deux ans qui ne parlent pas qui ne communiquent pas qui ne répondent pas à leur prénom parce que finalement ils ont appris qu'on n'interagissait pas avec l'autre. Et du coup on se retrouve avec des parents qui viennent nous dire on a regardé sur internet mon enfant est autiste on va se calmer déjà on va voir un petit peu comment ça se passe à la maison et en fait c'est ce cas-là finalement après deux mois de sevrage d'écran total de sevrage comme avec une vraie addiction oui véritablement l'enfant a commencé à s'ouvrir vers l'extérieur mais la problématique c'est que ça on le retrouve à tous les âges et un enfant qui va regarder la télé le matin au petit déj parce que ses parents se préparent avant d'aller à l'école là aussi ça monopolise toutes les capacités d'attention d'un enfant et 15 minutes de gulli ou d'autre chose le matin avant d'aller à l'école ou d'un écran enlève diminue ses capacités d'attention et de concentration dans la journée vous avez raison de dire à tous les âges on parle beaucoup des enfants parce qu'évidemment quand on parle de scandale sanitaire et de l'usage des écrans on s'inquiète pour les plus petits mais regardez ce chiffre 8 français sur 10 sont conscients de ne pas maîtriser leurs usages des écrans sans pour autant être en mesure de changer ça s'appelle une addiction alors il paraît qu'il y a un mot pour dire ça l'homophobie l'addiction totale aux téléphones portables c'est ça ? je pense que sur le terme d'addiction il fait l'objet de débat je ne sais pas si on peut vraiment parler d'addiction d'écran on n'a plus parlé d'une addiction aux jeux vidéo par exemple dans certains cas de figure ce qui est certain c'est qu'il y a une dépendance ce qui est certain c'est que les constructeurs les plateformes font tout pour nous rendre dépendants enfin font tout pour qu'on passe un maximum de temps sur ces écrans on est victime ? oui bien sûr qu'on est victime je pense que tout l'objet on est victime victime consentante oui oui victime consentante mais je pense que tout l'objet c'est d'arriver à reprendre la main sur l'outil faire en sorte que l'outil ne nous dépasse pas donc avoir un usage responsable du numérique c'est facile à dire sauf que lorsque vous avez par exemple dans le cas des réseaux sociaux ils fonctionnent sur maintenant on le sait très bien sur l'économie de l'attention qui font que tous les outils sont designés il y a ce qu'on appelle les dark patterns des choses qui nous poussent finalement à passer un nombre de temps important voire infini sur un écran avec ces chiffres les enfants ont en moyenne leur premier smartphone à l'âge de 9 ans et 9 mois et je vous livre cette étude de Sapiens Lab c'est une plateforme de données neurologiques peut-être en avez-vous entendu parler donc on a étudié la consommation de smartphones chez 27 000 jeunes adultes et en fait on se rend compte que plus on a le smartphone tôt plus il y a des conséquences sur le développement du cerveau et sur même la santé mentale notamment chez les femmes 46% des femmes ont un problème de santé mentale lorsqu'elles ont eu un portable un smartphone à l'âge de 18 ans ce chiffre monte à 74% pour celles qui ont eu un smartphone à l'âge de 6 ans là je me tourne vers vous Philippe de Sertine et je sens que vous allez me dire on a dit la même chose au moment de la télé c'est ça oui non mais je crois que par rapport à ce qu'on est en train d'évoquer on a des outils la société humaine est en train de changer elle va avoir besoin de changer encore plus parce que notre modèle ne fonctionne pas on est en dérèglement climatique il va falloir qu'on invente une autre façon de vivre et pour ça on a besoin d'outils et ça ce sont effectivement des outils et là ce qu'on est en train d'évoquer c'est le moment où l'outil prend le pas sur celui qui l'utilise c'est à dire qu'effectivement lorsque en réalité on est tellement séduit et effectivement la séduction elle est organisée par celui qui le produit mais on est nous-mêmes suffisamment peu attentifs à ce que ça signifie qu'effectivement on peut du coup devenir complètement dépendant de cet outil mais en soi l'outil évidemment vous voyez quand on est en train de parler de tous ces problèmes il faut aussi parler de tout ce qu'apportent ces types de technologies les vies qui sont sauvées parce que vous avez un smartphone parce que vous avez une montre connectée qui va faire que vous êtes une vieille dame et que vous tombez et que je dis ça pour ma mère qui ne veut pas la voir qui est quelque chose qu'on connaît bien c'est-à-dire qui va faire qu'on se rend compte que voilà immédiatement vous avez la montre qui vous parle en disant comment allez-vous madame est-ce que vous voulez qu'on appelle etc vous avez tout cela en fait c'est la peur du progrès derrière cette crainte qu'on exprime peut-être ce soir je crois que ça effectivement nous sommes dans une accélération incroyable du progrès et on va en parler tout à l'heure avec l'intelligence artificielle on est dans des accélérations absolument prodigieuses de la manière dont on invente et la manière dont cette invention est diffusée dans un public de plus en plus large donc ça évidemment ça signifie que vous avez plein de gens qui ne sont pas nécessairement préparés ou qui ne sont pas nécessairement formés parce que c'est vrai que c'est aussi une formation et qu'effectivement ça peut entraîner des choses déviantes qui peuvent avoir des conséquences graves comme on l'évoque par rapport aux enfants mais on verra tout à l'heure un peu plus tard dans l'émission qu'en Chine ils n'ont pas tergiversé ils ont imposé un nombre d'heures de consultations notamment de TikTok on en parlera plus tard un nombre d'heures parce qu'au-delà ils considèrent que c'est prendre un risque pour la santé sans doute de ces enfants Gaëlle Mack en tout cas je veux dire on ne peut pas dire que les gens soient informés c'est-à-dire quand même ces entreprises maintenant on le sait puisqu'il y a eu plusieurs lanceurs d'alerte on sait par exemple que les cadres de la Silicon Valley certains envoient leurs enfants dans ces écoles où justement il y a zéro écran et où ils n'ont pas le droit d'avoir leur téléphone etc et on sait qu'on fabrique des algorithmes qui ont une action sur la chimie du cerveau et qui on le verra tout à l'heure avec TikTok on va y revenir qui nous rendent dépendants et donc c'est clairement des pays qui ne sont pas des démocraties je rappelle qui peuvent être plus contraignants ont décidé de prendre ces mesures parce qu'ils se sont dit que finalement c'était qu'il y avait trop de distractions et que c'était en contradiction avec leur projet qui est de faire que des jeunes élèves hautement éduqués et qui vont travailler dans leur usine plus tard et que ça perturbait justement l'ordre social je pense que ce qu'il faut se rendre compte aussi c'est que on vit tous une sorte de grande première et c'est pour ça aussi qu'on est là inquiet sans trop savoir où on va c'est une première c'est-à-dire qu'on est la première génération aussi de parents qui doivent faire avec les écrans avec le téléphone portable tout du long où on effectivement des 9 ans 9 mois on leur donne un téléphone portable parce que ça nous rassure de pouvoir les joindre à tout moment sauf qu'on leur donne un outil qu'on ne connaît pas vraiment qu'on ne maîtrise pas vraiment on ne leur donne pas un jouet où il faut faire on-off on leur donne une fenêtre sur le monde cette fenêtre sur le monde elle peut être magnifique vous l'avez dit tout à l'heure et en même temps cette fenêtre sur le monde elle peut être problématique donc en fait on est tous là à s'inquiéter parce que c'est une première dans l'histoire de nouveaux parents qui doivent faire face à ces nouvelles technologies qui sont entrées dans nos vies et c'est en ça où on peut parler de progrès après la question c'est de savoir est-ce que ce problème est positif ou négatif pour l'humanité c'est presque une question philosophique surtout quand on va vers un progrès à tout craint mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on doit vivre avec ce qui est sûr c'est que l'Europe a choisi de réguler en tout cas l'Europe a choisi de réguler effectivement vous connaissez cette phrase les américains innovent les chinois copient et l'Europe régule Philippe de Sertine ce qui est en soi quelque chose de gênant je le répète par rapport à tout à l'heure parce que ça veut dire que l'Europe n'est pas première dans l'innovation c'est à dire il y a la meilleure façon de commencer à maîtriser votre outil ce que soit vous qui le fabriquiez et je crois que bon là quand on est en train de parler d'addiction avec des entreprises on pourrait évidemment parler des cigarettiers on pourrait parler de l'agroalimentaire avec l'addiction au sucre etc enfin il n'y a pas uniquement que dans ces domaines qu'on trouve ce type de problème ce qui est certain c'est que moins c'est vous qui produisez plus vous êtes dépendant d'un certain nombre de volontés qui vous échappent complètement donc là la régulation c'est beaucoup mieux quand vous commencez à la travailler avec le producteur lui-même et là il est évident que l'Europe probablement arrive trop tard et n'investit pas suffisamment dans ces technologies et bien justement c'est encore une société américaine je voudrais vous montrer cette vidéo peut-être l'avez-vous vue c'est une société qui s'appelle Agen c'est une toute nouvelle application qui permet une traduction simultanée alors ça on se dit ça existe déjà la traduction simultanée d'une langue à une autre mais là regardez ça va beaucoup plus loin voilà donc là on se dit comment on va faire vous avez compris ce qui s'est passé donc évidemment c'est à la fois un travail sur l'image de la personne sur sa voix sur les intonations sur son visage et sur la traduction simultanée quand on voit ce genre de choses évidemment qu'on se dit au bout de notre smartone on a ça aussi non mais bien sûr mais je vous dis moi je lisais donc il se trouve que j'ai beaucoup travaillé cet été sur ces questions du progrès scientifique vous lisez les articles vous êtes reposé aussi rassurez-nous toujours sur son téléphone tous les articles qui sont sortis à l'époque par exemple quand la voiture atteignait 10 km heure il y a des articles qui disent c'est une vitesse inhumaine 10 km heure ça nous fait sourire parce que maintenant effectivement ce que vous disiez on s'est complètement acclimaté à cette innovation alors on s'est acclimaté mais c'est une maladaptation l'amitié que vous aviez avant ça parlait de la France moche oui la France moche la voiture y a participé et aujourd'hui avec cet outil c'est un outil et ça je pense qu'il ne faut pas l'oublier et on est dans une maladaptation aujourd'hui vis-à-vis de ces outils vis-à-vis de l'éducation vis-à-vis des adultes aujourd'hui le mode de vie que l'on a que ce soit effectivement les voitures la luminosité les écrans n'est plus en compatibilité avec nos cadres de contraintes de notre propre humanité de notre physiologie ça veut dire que notre cadre de contraintes de notre humanité elle nous demande de dormir boire manger des trucs assez basiques il y a des limites qu'il faut faire on a le droit de boire ce qu'on veut d'un temps qu'on ne boit pas que de l'alcool parce que ça va nous faire franchir la limite et qu'on va décéder plus tôt que prévu bon et bien les écrans c'est sympa mais ça ça met KO votre cycle de sommeil tout simplement parce que quand vous êtes en train de regarder votre film il reste 10 minutes donc vous dites bon allez 10 minutes je continue alors que si vous êtes en train de lire un livre vous mettez le marque-page c'est pareil avec la télé ça oui c'est pareil avec la télé sauf que et chez les jeunes et ceux qui n'ont pas forcément des écrans multiplats ou quoi que ce soit ils ont leurs écrans très proches de chez eux très proches du visage donc qui va générer une inhibition complète de la mélatonine qui est l'hormone du sommeil en fait donc on va avoir une problématique de fatigue parce que ça c'est pas un seul soir c'est tous les soirs ensuite on a moins d'activité physique de par la présence de la voiture dans nos villes qui fait qu'on n'envoie pas nos enfants dehors qui fait qu'ils prennent du poids qui fait que finalement on se rend compte que c'est pas juste un sujet vertical sur lequel on va parler le portable c'est génial c'est le progrès oui c'est génial c'est le progrès ça peut faire des choses merveilleuses mais ça veut dire qu'il faut accompagner autant les enfants que les adultes dans son utilisation aujourd'hui accompagner ça veut dire quoi ça veut dire éduquer ça veut dire réguler ça veut dire réguler en partie je veux dire parfois malheureusement c'est vrai que par exemple vous faisiez cette analogie avec le sucre bon je pense qu'en Europe on a aussi des industries du sucre la régulation est quand même assez différente en Europe et aux Etats-Unis bon bah aux Etats-Unis ils ont 35% de la population qui est obèse bon je veux dire donc il y a quand même des sujets de régulation c'est vrai que ce n'est pas complètement sans arrière-pensée c'est vrai que je veux dire l'Europe n'a pas de GAFA n'a pas de Google n'a pas de... elle a déclaré la guerre à Apple l'Europe en tout cas l'Europe par rapport aux majors de la tech qui sont effectivement souvent américaines elle a décidé de réguler de réguler les données personnelles par exemple je veux dire ce n'est pas vrai les gens ne sont pas informés de ce que font les majors du web avec vos données personnelles donc ces données elles sont là quand vous les confiez sur Google sur Facebook etc ensuite elles sont utilisées contre vous ou en tout cas pour de la publicité ciblée pour vous envoyer des contenus particuliers etc donc c'est intéressant et cette règle en Europe qui a été mise en place en 2016 bon ben maintenant c'est aussi une jurisprudence on va en parler à propos de l'IA puisque l'Europe a légiféré sur l'intelligence artificielle et c'est le premier groupe de pays à le faire on va y revenir dans un instant juste un mot sur Apple on parlait des géants les géants qui ont des fragilités puisque quand la Chine alors cette information n'a pas été vérifiée c'était une information la presse américaine qui disait que la veille de l'annonce du nouvel iPhone qui disait que les Chinois allaient interdire les iPhones dans leur administration là il y a eu une chute du cours de bourse 200 milliards de perdus c'est ça puisque là évidemment quand on est en train de parler de ces géants que l'Europe n'a pas aujourd'hui Apple c'est l'entreprise qui vaut la plus chère du monde elle a passé en janvier 2022 la valeur de 3000 milliards de dollars c'est absolument incroyable c'est à dire vous voyez quand vous êtes en train de regarder l'entreprise qui vaut la plus chère en Europe c'est LVMH elle frise les 400 milliards c'est à dire on est dans quelque chose qui est une autre dimension toutes ces entreprises de nouvelles technologies sont des puissances des espèces de porte-avions géants que l'Europe n'a pas fait quand vous dites c'est 3000 milliards c'est le PIB de la France qui se transforme au cheval de Troie aussi avec le Cloud Act des Américains on va en parler la seule chose effectivement c'est quand vous dites est-ce qu'on a les moyens non on n'a pas les moyens de faire la guerre donc là pour le moment la seule chose que l'on dit c'est on dit on est un gros marché donc attention c'est un gros marché sauf que pour Apple c'est beaucoup plus grave si les Chinois n'achetaient pas et là d'ailleurs on a eu la présentation avec Tim Cook de leurs résultats ils ont bien insisté sur le fait que la Chine, l'Asie c'était leur grande cible pour le moment l'Europe est un gros marché donc lorsque la France dit on va rappeler les Apple 12 ils regardent ils disent quand même oui il faut voir si c'était toute l'Europe alors là pour le coup ils réagiraient mais ce n'est encore qu'une réaction par rapport à des clients pas par rapport à des producteurs des égaux l'Europe qui a réussi à leur imposer un chargeur oui absolument un chargeur unique pour éviter qu'on ait trop de déchets informatiques parce que là c'était une politique d'Apple de dire on enferme les gens dans notre logique et ce qui fait que quand vous êtes avec même un nouvel appel vous êtes obligé de tout changer et donc là on est clairement dans une course et ça l'Europe a réussi absolument elle a réussi à imposer alors au bout du téléphone il y a désormais plus simplement les réseaux sociaux une liste de contacts mais une porte d'entrée vers un nouveau territoire qui n'est pas sans risque les images les voix les scènes conçues par intelligence artificielle qui nous obligent chaque jour à nous demander franchement c'est au quotidien y compris pour nous les journalistes ce qui est vrai et ce qui est faux Lasse-Logé Labère Ariane Morrison et Michel Bouilly en pleine contestation contre la réforme des retraites le visage de ce vieil homme en sang entouré de CRS a été partagé des milliers de fois sur les réseaux sociaux pourtant cette photo est fausse on ne sait pas qui l'a postée elle a été générée par une intelligence artificielle et a semé le doute jusque dans les plus grandes rédactions de France c'est pour sensibiliser la jeune génération à la désinformation que Lucille Berlan intervient dans les collèges alors bonjour à tous pour ces élèves de 4ème ce jour-là pas de cours d'anglais mais deux heures sur l'intelligence artificielle et la manipulation exemple avec cette étonnante photo d'Angela Merkel et Barack Obama alors qui on voit sur cette image qu'est-ce qui peut y avoir comme intérêt à créer ces images de toutes pièces à inventer des fausses informations pourquoi on fait ça pour gagner de l'argent pour l'argent bien sûr pour créer un groupe pour créer un conflit alors je prends vos mots pour l'instant et on l'a vu par exemple dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie il y a pu avoir ce genre de logiciels qui ont été utilisés pour générer des images des fausses images par exemple de bombardements etc. Ils ne sont pas si naïfs et justement ils ont grandi avec ces réseaux-là ils ont de plus en plus d'éducation aux médias à l'école ils connaissent les outils donc c'est sur ça qu'on les éveille et c'est important qu'ils l'apprennent maintenant parce que même s'ils ne sont pas tout de suite tout de suite confrontés demain après demain dans leur univers familial au lycée ou dans leur univers professionnel ils y seront peut-être confrontés et au moins ils seront un peu mieux armés du moins on l'espère être armés face aux IA qui envahissent nos vies d'autant que des outils ultra performants sont de plus en plus accessibles désormais n'importe qui peut imiter la voix d'une personnalité comme ce youtubeur qui transforme la sienne en celle d'ancien président américain nous aussi avons fait le test pour seulement 5 euros nous avons réussi à cloner la voix de notre présentatrice et à lui faire annoncer une grande nouvelle c'est une déclaration qui a surpris le monde entier Vladimir Poutine annonce la fin de la guerre c'est évidemment faux mais le résultat est sidérant une technique utilisée aux Etats-Unis en avril dernier pour escroquer cette mère de famille alors que sa fille est au ski Jennifer de Stefano reçoit un mystérieux appel j'ai décroché le téléphone et j'ai entendu la voix de ma fille elle disait maman et elle sanglotait c'était complètement sa voix son intonation c'était exactement la façon dont elle aurait pleuré je n'ai jamais douté une seule seconde c'est ce qui m'effraie le plus en réalité sa fille allait très bien mais des escrocs ont généré sa voix grâce à une IA pour demander une rançon contre ces utilisations malveillantes d'autres intelligences artificielles sont élaborées comme à l'agence France Presse en collaboration avec des médias européens Denis Tessou développe des logiciels pour identifier de fausses images celui-ci permet par exemple de détecter les redoutables deepfakes on apprend le visage de quelqu'un à partir d'une dizaine de vidéos réelles et on va comparer avec le même visage mais dans la vidéo en deepfake on a une différence au niveau du graphique ici qui montre les différences qu'il y a entre les caractéristiques de ces deux visages et qui montre que la vidéo que l'on soupçonne d'être un deepfake est effectivement un trucage hyper réel mais selon ce journaliste spécialisé la guerre des IA s'annonce difficile on a toujours un train de retard oui c'est le chat et la souris mais on est toujours en train d'essayer de courir après le dernier développement et c'est sûr que là en ce moment il y a énormément de développements en IA génératifs qui sont difficiles ça devient difficile à suivre des outils en constante progression qui suscitent beaucoup d'inquiétudes en mars dernier Elon Musk et des centaines d'experts ont demandé une pause de 6 mois dans la recherche sur les intelligences artificielles évoquant carrément des risques majeurs pour l'humanité François Saltiel votre réaction à ce reportage alors évidemment vous baignez là-dedans mais c'est vrai qu'on se dit c'était un allié et d'un coup on se dit tout ce qu'il y a au bout du téléphone désormais est suspect le contenu ce qu'on a sur nos mails parce qu'il y a des gens qui récupèrent des données qui envoient des SMS qui sont en fait frauduleux ça développe une forme de méfiance vis-à-vis de l'outil oui oui ce que je peux totalement comprendre de toute façon il faut savoir qu'avec le numérique c'est toujours une amplification souvent des phénomènes existants les arnaques il y en a toujours eu des arnaques pas téléphoniques il y en a toujours eu du porte-à-porte il y en a toujours eu sauf que là il y a une amplification et ce qu'on voit justement avec les outils que vous avez montré qu'on peut appeler du deepfake par exemple c'est qu'avant ils étaient réservés qu'il y a une petite minorité un peu élitiste qui savait justement les utiliser souvent d'ailleurs c'était les spécialistes des effets spéciaux au cinéma etc on voit que maintenant il y a une démocratisation on l'a vu dans votre reportage pour 5 euros on a fait la fin de la guerre donc c'est la fin de la guerre on est très heureux donc c'est vrai que ça devient très compliqué ça devait être le titre de l'émission oui c'est ça c'est vrai qu'on aurait dû casser l'antenne donc c'est quand même assez et je le comprends que ça soit perturbant de savoir que presque tout le monde peut arriver à créer du faux donc comment on fait pour résoudre cette solution alors effectivement il y a des remèdes il y a des outils pour essayer de souvent d'ailleurs les outils sont parfois prodigués et initiés par ceux qui créent d'ailleurs le mal puisqu'on peut avoir justement OpenAI qui a créé Tchats GPT et donc ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative qui va elle aussi trouver un outil pour nous dire voilà maintenant on va pouvoir déceler ce qui est une fausse image d'une vraie image ou d'une image dont on a utilisé l'intelligence artificielle pour la modifier donc qu'est-ce qu'on peut faire redoubler de vigilance apprendre aussi à s'éduquer c'est-à-dire que là où pour l'instant ça nous paraît nouveau et perturbant peut-être qu'à force on va avoir les clés les codes pour se dire que là ça veut dire que tout ce qu'on va voir sur le téléphone il va falloir se dire est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux mais je crois que c'était déjà un petit peu le cas avec les fake news pas sur les images moi sur les images pas sur les vidéos mais rappelez-vous les fake news il y a eu énormément de manipulations médiatiques depuis au moins l'élection de Donald Trump on sait qu'on est quand même dans une ère de la post-vérité enfin tu vois c'est ce qu'il avait déclaré et qui est un mensonge et donc il faut toujours faire attention donc je suis d'accord avec vous que les outils sont de plus en plus forts c'est juste pardonnez-moi vous avez vu ce reportage qui était très bien fait et qui se termine avec cette maman à qui il y a eu sa fille on pleure au téléphone s'il faut douter des appels de ses enfants parce que à un moment donné où ils appellent à l'aide on n'est plus juste dans vous avez raison mais c'est là où justement l'Europe va jouer un rôle et essaye de jouer un rôle en essayant d'encadrer justement ces images qui sont falsifiées donc notamment les médias qui utilisent maintenant des images avec l'intérêt en certif elles doivent spécifier que c'est fait avec les liens pareil pour l'industrie publicitaire et puisque vous parlez justement de contenu problématique dans le DSA le Digital Services Act il y a aussi plus de modération qui est demandée et plus de signalement les signalements doivent être plus opérants pour justement vous avez vu qu'il y avait une arnaque vous le signalez et on attend une réaction des plateformes plus rapide donc c'est censé être plus rapide et on est responsable voilà on est responsable c'était surtout ça en gros ces plateformes je veux dire depuis des années disent on est juste des hébergeurs nous on fournit juste des serveurs et un ensemble de services qui permet aux gens d'éditer leur contenu et de faire ce qu'ils veulent dessus et là en fait quand même c'est le Far West et donc l'Europe encore au bout d'un moment voilà en 2022 donc c'est tardif mais je veux dire là cet été viennent de dire en gros bah non vous n'êtes pas simplement des plateformes qui hébergent des contenus vous devez faire de la modération vous devez faire attention à ce que ces contenus respectent la loi vous devez faire du marquage si vous voyez des alors un exemple concret quelqu'un qui utilise ma voix pour annoncer une fausse information sur un réseau vous le dénoncez c'est la plateforme qui diffuse c'est pas la personne qui a fait ce montage qui est responsable c'est la plateforme la personne qui a fait ce montage aussi les deux et la plateforme aussi puisque là la plateforme ne l'était pas c'est ça qui est nouveau effectivement la plateforme aussi et donc vous vous pouvez vous retourner contre cette plateforme ce qui est souvent plus facile que de se retourner contre le monsieur qui bien sûr est anonyme et aimé depuis je ne sais où le Qatar ou le Sénégal etc et là vous pouvez vous retourner vers la plateforme et dire vous me retirez ce contenu très vite Philippe de Sertine c'est à la fois formidable de ce que ça peut susciter comme j'allais dire chose positive j'ai pas d'autre mot pour la santé l'intelligence artificielle qui va venir au secours vous parliez de votre maman d'un bracelet intelligent à un moment donné pour rendre un service et de l'autre côté vertigineux sur l'usage détourné qui peut en être fait pour des arnaques et pour se jouer de la confiance des gens je répète sur l'accessibilité de la connaissance pour des milliards de gens qui sont dans des pays pauvres il ne faut pas oublier non plus qu'on a alors pour le coup il y a 8 milliards 500 millions de téléphones aujourd'hui en service dans le monde il y en a plus que d'humains et donc notamment dans les pays pauvres on a un accès à l'information et parfois à la formation qu'on n'avait pas avant mais quand on écoute là tout à l'heure le reportage évidemment moi ce qui me vient tout de suite à l'esprit par rapport à l'imitation de votre voix c'est la guerre des mondes de Orson Welles vous savez qui crée une panique parce qu'il utilise cet outil à l'époque qui était complètement incroyable qui était la radio les gens entendent ils ont l'impression d'un reportage qu'il y a des martiens qui sont en train d'arriver et il y a même des gens qui sont morts les gens ont paniqué à ce moment-là les gens ont paniqué complètement donc je crois que on va s'habituer mais je pense que sans arrêt le progrès humain nous fait peur parce que nous avons des humains qui peuvent l'utiliser de façon négative je dirais ça commence par cette arme qu'on a tous qui est le couteau de cuisine qui peut devenir quelque chose de tragique dans un jardin ainsi quoi vous voyez vous avez on a sans arrêt des éléments d'avancée de l'humanité parce qu'elle en a besoin et sans arrêt ces éléments-là on se dit mon Dieu c'est horrible si on les retourne il y en a parfois qui sont faits juste pour ça la bombe atomique est juste faite pour détruire là l'intelligence artificielle le digital a effectivement une face sombre elle a une face sombre parce qu'il y a une face sombre dans l'humain qui peut l'utiliser de façon sombre mais on aura du mal à l'arrêter de toute façon et surtout n'oublions pas tous les à côté positifs mais regardez cette déclaration d'Ursula von der Leyen ce matin même elle dit il faut donc c'est la présidente de la commission européenne elle dit il faut établir des normes mondiales minimales pour une utilisation sûre et éthique de l'IA il faut comme un GIEC comme on le fait pour le climat sur l'intelligence artificielle elle a raison elle a raison elle a raison puisqu'encore une fois on est dépassé il faut qu'à un moment donné on puisse en fait le problème encore une fois la technologie c'est qu'elle avance tout le temps et nous on a besoin de s'arrêter de s'arrêter un instant et d'analyser la situation les effets positifs les effets négatifs comment ils peuvent être utilisés comment on peut sanctionner ceux qui les utilisent mal mais pour ça il faut bien s'arrêter il faut bien réfléchir on ne peut pas s'arrêter c'est ça le problème c'est la marche en avant on ne peut pas s'arrêter en revanche on peut considérer qu'il y a des réglementations il y a des secteurs qui sont plus régulés que d'autres par exemple depuis 2008 la finance les banques on leur a dit ou attention on s'aperçoit que vous avez un système que ça a dépassé qu'on est dépassé que vous pouvez générer des catastrophes mondiales qui pèsent sur les économies du monde donc finalement on considère qu'en plus du droit commun on vous donne des règles spécifiques à la finance parce que c'est stratégique et on s'aperçoit que c'est nécessaire bon ben là je pense clairement que le numérique nécessite des réglementations propres à ce secteur qui est plus qu'autre la question à M. Sénéquet c'est qu'est-ce qu'on avance tous à la même vitesse on voit bien même autour de cette table la façon dont on appréhende avec crainte ou avec enthousiasme ces outils il y a une fracture peut-être générationnelle aussi il y a une fracture générationnelle géographique étatique et puis aussi en fonction sectorielle de quoi on en fait donc si on part sur la santé bien sûr que l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies c'est merveilleux c'est des algorithmes diagnostiques et ainsi de suite vous l'utilisez vous aujourd'hui on utilise la télémédecine mais les algorithmes diagnostiques en psychiatrie c'est pas encore au point d'accord mais par contre c'est surtout les données santé et ça il va falloir faire attention parce que toutes ces applications même TikTok ou même tout ça va générer des données santé qui sont vendues à ces GAFAM et la problématique ce qu'on disait tout à l'heure c'est on revient un petit peu sur l'information et la géopolitique on a aux Etats-Unis le cloud out qui permet justement aux Etats-Unis d'aller siphonner les données à un moment où vous utilisez soit des dollars soit des serveurs américains soit du matériel américain comme vous le disiez tout à l'heure nous nous n'avons pas de matériel local donc en fait on peut effectivement avoir cette problématique mais cette course à plusieurs temps aujourd'hui effectivement elle est nécessaire et régulation ça ne veut pas dire qu'on refuse le progrès et quand on dit le progrès c'est génial mais il faut définir le progrès qu'est-ce qu'est le progrès qu'est-ce que c'est le progrès aujourd'hui un quart de la population est obèse un quart est malnutri la moitié n'ont pas de quoi vivre donc aujourd'hui le progrès ce n'est pas juste une personne qui a tout et qui peut tout faire sur son téléphone parler en coréen en FaceTime avec quelqu'un et là je pense qu'il va falloir redéfinir le progrès et vraiment repenser transversal et arrêter juste de dire le progrès c'est plus d'argent c'est plus de technologie il y a un pays justement aux Etats-Unis où on croit au progrès où on croit à la technologie puisque ces entreprises dont vous parlez sont américaines et bien il y a un mouvement social qui a été lancé par des acteurs écoutez Brian Cranston c'est l'acteur de la série Breaking Bad et en fait il prend la parole contre les risques de l'IA dans son métier alors qu'un mouvement grève je le disais a été lancé dans le monde du cinéma aux Etats-Unis écoutez nous n'attendons pas de l'industrie du cinéma qu'elle nous comprenne vous devez nous entendre et nous écouter quand nous vous disons que nous ne voulons pas que nos emplois soient supprimés et remplacés par des robots il ne veut pas être remplacé par un robot il pourrait l'être ça aussi c'est aussi pardon un fantasme le grand remplacement par le robot ils sont en grève aux Etats-Unis pas que pour ça c'est important de rappeler justement la situation américaine c'est à dire que là il y a effectivement un moment assez historique où c'est les scénaristes qui ont commencé qui ont été rejoints par les comédiens déjà ils peuvent être en grève qu'au moment de la renégoation des contrats je crois que c'est tous les 3 ans donc c'est un moment s'ils ne le font pas maintenant ils ne le font pas je ne dis pas c'est un moment historique mais ils font grève aussi par rapport au manque de redistribution des plateformes qui chamboulent totalement le marché Netflix et autres qui font qu'ils ne s'y retrouvent pas ils n'ont pas assez de droits qui vont mais ils anticipent aussi sur le fait que les scénarios vont être écrits dans ces plateformes-là par des intelligences artificielles qu'on pourra faire des doublages au cinéma en utilisant des intelligences artificielles sur les doublages vous avez raison puisque en fait le problème de l'intelligence artificielle par rapport au remplacement pendant longtemps l'automatisation a remplacé l'école bleue c'est-à-dire vraiment le travail manutancénaire quand on arrive avec l'IA on peut tenter de remplacer des métiers dits créatifs ou des métiers intellectuels c'est là où effectivement il y a une nouvelle menace maintenant et je pense que quand on parle à des producteurs de cinéma ils vous le diront tous lorsque c'est une IA qui écrit un scénario c'est un mauvais scénario c'est un mauvais scénario puisque l'intelligence artificielle déjà n'est pas si intelligente elle fait du prédictif et donc elle dit voilà le film il faut qu'il commence comme ça qu'il se passe au milieu que ça se termine comme ça parce qu'on a vu il y a parfois des films qui ont des mauvais scénarios et qui sont écrits par des hommes ou des femmes exactement vous avez totalement raison d'ailleurs on dit souvent que l'intelligence artificielle pour être la plus vraisemblable à l'homme elle essaye d'être une sorte de stupidité artificielle donc vous avez raison mais tout ça pour dire qu'il faudra quand même toujours avoir une singularité et que la singularité créative encore aujourd'hui elle passe par l'humain en tout cas on en a parlé un petit peu depuis le début de l'émission c'est l'algorithme le plus addictif possible pour les enfants TikTok lancé en 2016 c'est imposé chez les plus jeunes avec chez les 4-18 ans une consommation qui va jusqu'à 2 heures par jour mais derrière ce réseau puissant aux 1,7 milliard d'utilisateurs il y a la Chine qui elle a pris la décision de limiter l'usage de TikTok pour protéger ses petits Barbara Stegg et Christophe Roquet des chorégraphies des petits animaux rigolos royaume des influenceurs et des prédicateurs TikTok et son milliard d'utilisateurs rend accro les ados un format court et viral certains y passent des heures le nez collé sur leur smartphone à faire défiler ses vidéos au point que la Chine inventeur de TikTok limite l'utilisation de sa propre application Dans la version chinoise de TikTok les moins de 14 ans ont accès à des vidéos d'expériences scientifiques que vous pouvez faire à la maison des visites de musées des vidéos patriotiques ou éducatives et tout ça est limité à 40 minutes par jour La Chine ne livre pas cette version au reste du monde c'est comme s'ils reconnaissaient que les technologies influencent le développement des enfants donc ils ont leur propre version intelligente et ils vendent leur version addictive au reste du monde Un poison pour la jeune génération selon cet ancien salarié de Google et un probable espion TikTok dans le viseur des institutions Le gouvernement américain est le premier à dégainer en interdisant en janvier dernier le téléchargement et l'utilisation de TikTok sur les appareils des fonctionnaires des agences fédérales TikTok pose un problème et constitue une problématique Nous nous inquiétons pour les données des américains et le risque potentiel en matière de sécurité nationale Nous avons été très clairs à ce sujet TikTok bientôt banni aux Etats-Unis Des projets de loi sont à l'étude En Europe la commission et le parlement emboîtent le pas à Washington et demandent au personnel de l'institution de désinstaller l'application Cette décision a été prise pour s'assurer que dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui où nous voyons beaucoup d'activités dans la cybersécurité et je n'ai pas commenté cela Bonjour à toutes et tous Voilà, je suis à Nouméa En France, TikTok terrain de jeu et outils de communication pour les politiques est à son tour visé Les applications récréatives comme TikTok sont désormais interdites avec effet immédiat sur tous les téléphones que l'Etat fournit aux agents publics Dans la foulée une commission d'enquête sur l'utilisation du réseau social son exploitation des données sa stratégie d'influence est lancée tout un programme Sur le grill devant les parlementaires les représentants de TikTok France défendent leur autonomie vis-à-vis de la Chine En matière d'organisation juridique du groupe il y a bien une séparation totale entre TikTok et d'autres entités opérant en Chine Pas de quoi rassurer la commission sur le siphonnage des données Le problème c'est que la loi chinoise depuis 2017 et 2019 impose à tout citoyen chinois à tout ingénieur chinois à toute société chinoise d'obéir de renseigner les services de renseignement chinois à toute demande Le géant chinois sous haute surveillance il faut dire que l'application permet d'accéder à de nombreuses informations personnelles Vous donnez du coup accès à vos photos et vidéos donc l'application ne récupère pas forcément que celles que vous avez voulu publier Vous imaginez bien que les informations finissent quelque part dans une base de données en Chine Ces bases colossales sont une source d'informations sans égale pour un gouvernement pour un pays s'ils décident d'espionner des puissances étrangères ou des organisations étrangères En France TikTok compte près de 20 millions d'utilisateurs Gaël Mack sur la captation des données par les chinois en l'occurrence En tout cas Xi Jinping l'avait dit clairement il l'a dit il me semble en 2020 il avait dit la raison d'état s'impose à toutes les entreprises chinoises et si pour une raison d'état nous avons besoin d'avoir accès à vos bureaux à vos usines à vos données à vos serveurs voilà vous le ferez ça mérite d'être très clair je veux dire les américains n'ont jamais dit ça je pense que ce n'est pas possible de le dire et par le passé certaines entreprises américaines parfois se sont battues contre le gouvernement pour ne pas donner l'accès à certaines données ça n'a pas toujours été le cas mais ça a été le cas parfois donc là pour les chinois c'est clair donc il me paraît assez clair que bien sûr TikTok peut récupérer les données des millions des centaines de millions et des milliards d'utilisateurs de TikTok et que ces données comme tous les réseaux sociaux sont accumulées sauf que là ça va vers la Chine et ça fait toujours un petit peu plus peur et c'est vrai que les Etats-Unis fortement et l'Europe aussi auraient pris des mesures contre Huawei en tout cas qui est un qui est un fournisseur de matériel chinois qui peut rentrer dans le cœur des réseaux télécom et donc ça faisait peur on se disait que voilà et donc on a jugé que c'était très stratégique et même si ça a été chaotique s'il a pris du temps finalement quand même ils ont été un peu bannis des cœurs de réseaux en tout cas occidentaux bon sur TikTok il y avait eu un moment une rhodomontade de Donald Trump mais qui n'a finalement ils craignent une révolte des adolescents les Européens et les Américains on rappelle que certaines plateformes et certains réseaux sociaux sont bannis en Chine bien sûr mais je crois que la plupart après le 11 septembre 2001 ça fait l'anniversaire il y a quelques jours il faut rappeler Al-Qaïda ça veut dire la base la base de données Al-Qaïda et donc Ben Laden était quelqu'un qui était un spécialiste de la data les Américains sont rentrés dans les systèmes de données et même on a eu l'affaire Snowden qui nous a montré jusqu'à quel point que même leurs alliés finalement avaient été écoutés on a créé une société qui s'appelle Palantir qui est une grande société aux Etats-Unis à la suite de ça donc les Chinois ont réagi c'est clair on est déjà dans la guerre du 21ème siècle c'est-à-dire ce qu'on disait derrière toutes les innovations vous avez la guerre chez les humains et la guerre autour de la data elle a commencé depuis longtemps et elle s'intensifie de plus en plus donc là ce qui est vrai sur TikTok évidemment qu'il y a ce doute énorme et là ce qu'on entendait tout à l'heure dans le reportage on n'est pas sûr du tout effectivement que TikTok n'aille pas chercher dans d'autres applications de chaque téléphone des datas on a des doutes on effectivement se dit jusqu'où ils sont raffinés jusqu'où ils peuvent le faire on n'est pas certain ce qui est sûr par exemple en Inde on a interdit TikTok et qu'est-ce qui s'est dit ? En Inde ? En Inde a interdit TikTok donc ils sont juste à côté de la Chine évidemment donc ils ont quelques raisons peut-être mais ce qu'on a vu c'est que derrière ça et c'est toujours pareil il faut regarder la façon dont évoluent les humains les jeunes humains ils ont envie de cette communication qu'on a vue rapidement qui les fascine résultat on a vu se développer par exemple sur Facebook etc. sur tout un tas même d'application indienne finalement quelque chose qui était un nouveau TikTok c'est-à-dire qu'en réalité vous vous rendez compte que les gamins qui disaient on m'interdit TikTok et bien je trouve et vous aviez des jeunes entrepreneurs qui ont eu immédiatement un énorme succès Oui mais avec des entreprises qui étaient basées en l'occurrence en Inde Oui enfin qui ne posent pas de problème aux Indiens mais qui nous poseraient des problèmes à nous c'est-à-dire vous allez sans arrêt tourner autour de ça effectivement Alors vous faites quoi du coup ? Non mais on est dans une logique où on doit avoir conscience que c'est là que ça se passe parce que c'est là qu'on va avoir les plus grands conflits c'est là que vous avez les plus grandes valeurs la question c'est de dire on n'y est pas est-ce que nous on est juste ceux qui régulent est-ce qu'on est ceux qui essaient de rentrer de travailler on a des talents européens qui sont tous envoyés dans ces grandes entreprises qui sont embauchés ils ne sont pas chez nous c'est quand même dommage Anne Sénéquier rapidement C'est intéressant de voir effectivement le côté géopolitique mais il faut voir aussi au niveau de la cellule familiale quel est le problème pour un parent si votre enfant a TikTok sans surveillance c'est que ça génère des flux de vidéos sur le modèle court vraiment attrayant qui va répondre à une satisfaction immédiate et finalement à force deux heures je vous dirais deux heures c'est sympa parce que les ados souvent ils sont beaucoup plus longtemps que ça là-dessus donc ça devient une norme et après quand ils se retrouvent trois heures devant un prof de chimie qui est pas super fluide du coup ils décrochent ça assez rapidement non mais en fait la problématique elle est là aujourd'hui c'est que ça donne une norme sur l'attention de la chose peu importe ce qui se passe en face qui n'est plus compatible avec ce qu'on attend d'eux de manière générale peut-être juste un conseil justement quand on est parent entier de voir tout ça aux grands-parents pendant des heures sur TikTok évidemment le TikTok est un algorithme qui est très puissant qui capte l'attention et qui est très fort et qui nous rend passifs après TikTok c'est aussi un espèce de sociabilité des adolescents entre eux qu'il ne faut pas non plus négliger et je pense qu'il faut se servir de cet outil pour créer un dialogue intergénérationnel et peut-être se dire tiens qu'est-ce que tu fais sur TikTok il faut faire des vidéos avec ses enfants pourquoi pas mais juste dire montre-moi ce que tu aimes et puis peut-être faire un jeu en disant montre-moi une vidéo de TikTok je te montrerai un reportage un documentaire sur 5 et sur ses dans l'air montre-moi TikTok je te montrerai sur l'air et à quand c'est dans l'air sur TikTok allez bah tiens très bien l'idée pour faire des chorégraphies ou pour donner du contenu peut-être pour dire que la guerre est terminée en Russie on espère qu'on pourra la prononcer un jour cette phrase pour de vrai allez nous revenons maintenant à vos questions une question d'Alain en Seine-Saint-Denis que doit-on faire si on possède un iPhone 12 très bonne question on le rapporte chez Apple qu'est-ce qu'on fait ? alors si on possède un iPhone alors déjà c'est pas tous les iPhone 12 mais si on a cet iPhone 12 qui est problématique peut-être que pour un principe de précaution on attend que les quelques jours qui vont suivre on le met de côté et dans 10 jours normalement ça devrait être résolu puisque Apple va sans doute procéder à mise à jour question de Michel dans Lyon pourquoi l'iPhone 12 et pas l'iPhone 11, 13 ou 14 ? ils ont peut-être pas été contrôlés voilà bon n'est-il pas curieux que la demande de retrait de l'iPhone 12 arrive le jour de la présentation de l'iPhone 15 Christine on a déjà répondu je crois vous avez tous émis un petit doute quand même sur le choix de cette annonce voilà des coïncidants hasard de calendrier ça s'appelle comme ça Dominique en Isère la peur c'est de se faire voler notre identité nos comptes notre vie privée et également d'être dépassé par la technologie vous l'entendez cette peur là Philippe de Sartine de côté du progrès de côté du progrès oui mais je le répète nous le sommes depuis très longtemps ça fait très longtemps que l'Etat a vos données beaucoup plus que ne l'avaient nos arrières-arrières-grands-parents je veux dire vous avez on est dans cette évolution et là ce qu'on disait tout à l'heure je crois qu'on est dans une telle rupture rapide que d'un seul coup on se rend compte à quel point les choses sont en train de changer donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand je vais voter quand je vais demander à mes politiques de prendre des décisions il va falloir qu'on intègre ces nouvelles données-là ce qu'on disait tout à l'heure la régulation on court après le progrès tout le temps mais c'est une course qu'il ne faut pas arrêter qu'il ne faut pas considérer comme perdue on a un sentiment de vulnérabilité c'est ce qu'on ressent dans cette question quand même bien sûr non mais ce que disait tout à l'heure sur l'amplification c'est clair que quand on reçoit des SMS de la gendarmerie nationale comme quoi on a eu des contraventions quand on reçoit des mails des impôts qui nous disent on a vous avez un arriéré de paiement un arriéré de paiement etc quand on reçoit des mails de banque qui nous disent très bien fait voilà très bien fait vous avez changé de coordonnées bancaires quand on reçoit des appels téléphoniques de gens qui disent on sait vous êtes né telle date vous êtes à telle banque récemment vous avez dû vous connecter sur un site commerçant forcément et donc vos données bancaires ont été volées et donc moi je suis le service de récupération de votre banque et je vais voilà et qu'il vous arnaque clairement je veux dire cet effet d'amplification c'est vrai que des arnaques ont toujours existé dans la vie mais là c'est sûr que les arnaqueurs peuvent atteindre des dizaines de centaines de milliers de gens et avec sur un outil que les gens consultent 5 heures 6 heures par jour enfin voilà la réponse à cette vulnérabilité à travers les mots de passe qu'il faut changer toutes les trois semaines avec un majuscule un point en fait ça complexifie beaucoup de choses et à un moment donné en fait on n'a plus accès du tout à sa banque ou à la sécurité sociale il y a des fractures et on parlait de génération il y a des générations pour lesquelles qui ont un iphone ou un smartphone sur le tard qui se sentent aussi démunis oui complètement démunis et du coup l'absence aussi d'interlocuteurs humains en face rend les gens véritablement perdus allez l'addiction à internet ne se révèle-t-elle pas aussi dangereuse que la cigarette l'alcool elle est stupéfiante peut-être moins dangereuse dans les médias très vite encore une fois ça peut ça peut isoler et effectivement avoir une rupture avec eux ça tue moins allez on va rester sur cette attitude c'est un outil merci merci à vous tous il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de CETAVOU bonsoir Anne-Elisabeth au programme bonsoir Caroline la poignée de main de deux dictateurs Vladimir Poutine et Kim Jouin alliés contre l'Ukraine l'alerte au botulisme à Bordeaux un décès 10 personnes hospitalisées après une intoxication alimentaire provoquée par la consommation de conserves de sardines enfin ils étaient recherchés depuis le mois de juin dernier 10 gagnants du loto se sont manifestés in extremis on vous raconte leur histoire bonne émission à vous bonne soirée on se retrouve demain dès 17h30 1 1 1 1 1 1 1